Les gros buts perdus de la maison d'Israël 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 Alors je vous pose la question C'est pourquoi je dis que c'est une première partie J'en ferai d'autres Parce qu'on doit comprendre les choses Parce que la Bible attend de la création Car tant qu'une chose La manifestation des fils du créateur Le fait que le Seigneur envoie ses apôtres Vers les brebis perdus de la maison d'Israël Ne devrait-il pas nous interpeller ? Pourquoi ? On doit interpeller ? Pourquoi a-t-il dit Aller plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël La mission Regardez bien Après leur avoir donné Les instructions Au début du verset 5 La mission paraît être en effet restreinte Elle est restreinte C'est-à-dire vers les brebis perdus de la maison d'Israël Alors qui sommes-nous ? Pour dire le contraire Je sais qu'après on va me dire Mais Pierre est dans Matthieu chapitre 3 On verra ça ensemble Il est dit Aller par tout le monde Ce que je vous ai dit C'est une première partie Ou plutôt c'est une introduction Parce qu'il est dit C'est le même machia Qui est dans Hébreu chapitre 13 verset 8 Il nous dit Yahushua le machia est le même hier Et aujourd'hui est éternellement Donc Le même qui est au moment Il a dit dans Matthieu 10 Ça doit être la même chose Qui doit être dit dans Matthieu chapitre 25 ou 26 La même Le même machia qui était hier vendredi C'est le même qui est encore aujourd'hui Samedi Et c'est encore le même qui sera dimanche Donc il ne change pas C'est le même aussi Dieu qui a dit Qu'il fera une nouvelle alliance Alors c'est pourquoi je vous pose encore cette question Sans Jérémie chapitre 38 verset 31 à 34 Au niveau de la septante Et je vais vous expliquer à la fin Pourquoi j'utilise énormément la septante Pourquoi je l'utilise par rapport aux autres versions bibliques Parce que On aura le temps de voir cela Parce que j'ai encore des documents que je voulais Que j'ai reçus hier J'ai commencé à le lire Mais je n'ai pas fini à lire On va revenir vers la fin de cette première partie Sur pourquoi j'utilise la septante Jérémie chapitre 38 verset 31 à 34 Vous parlez bien Voilà que les jours viennent Dit le Seigneur Aujourd'hui je ferai une alliance nouvelle Avec la maison d'Israël Et la maison de Judas Non comme l'alliance que j'ai faite avec leur père Le jour où Les ayant pris par la main Je les ai tirés de la terre d'Egypte Souvenez-vous une chose Lorsqu'ils sont sortis en Egypte Le peuple d'Israël Il est venu avec des égyptiens Vous voulez que vous mettez ça un petit peu dans votre tête Parce que c'est très très important Lorsque le peuple était dans le désert Avec ce peuple mélangé Le serpent ne pouvait pas faire la distinction Entre un Israélite et un homme Israélite Parce qu'il piquait les deux Lorsque ce peuple là était dans le désert Comme il a dit Il faut que le fils de l'or soit élevé Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert Afin que quiconque contre lui ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Donc Il y a le peuple ébouleux Et il y a aussi ceux qui viendront se greffer à ce peuple là Je continue Et ils n'ont point maintenu Ils n'ont point Maintenant mon alliance Et moi Je ne suis plus occupé d'eux Dit le Seigneur C'est à la fin du verset 32 Mais voici l'alliance Qu'après ce jour là je ferai avec la maison d'Israël Dieu le Seigneur Je leur donnerai mes lois Et je les mettrai en leur pensée Et je les écrirai dans leur coeur Je serai leur Dieu Ils seront mon peuple Et ils n'enseigneraient plus Chacun son concitoyen Son frère disant Connais le Seigneur Car alors tous Me connaîtront du petit au grand Et je serai miséricordieux Pour leurs iniquités Et je ne me souviendrai plus De leurs péchés Comme le ciel Ne peut s'élever Ni les fondements de la terre S'abaisser C'était le Seigneur Ainsi je n'éprouverai Prends la grâce d'Israël En retour De ce qu'ils ont fait N'oubliez pas Il fera une nouvelle alliance Et comme je vous ai dit Lorsque le peuple est sorti en Égypte Le peuple n'est pas sorti Tout seul Lisez bien Les écritures Vous verrez Et comme je répète encore Lorsque ce peuple là Était dans le désert Quand il y avait le serpent Qui les mordait Le serpent ne faisait pas La distinction Entre le peuple D'Israël Le peuple qui était Au milieu C'est à dire Les prosélytes Ceux qui étaient convertis Ceux qui avaient accepté Le créateur Comme leur Seigneur Et Sauveur C'est pourquoi encore Lorsque je prends Ésaïe Chapitre 5 Verset 13 Il nous a dit C'est pourquoi mon peuple Sera soudé Amener captif Sa noblesse Moura de faim Et sa multitude Sera desséchée Par la soif Regardez Qu'est-ce qu'il dit Dans Deutéronome Chapitre 28 Dieu a dispersé Son peuple A travers le monde Il a dispersé A cause de croix Parce que son peuple N'a pas gardé Ses lois Et qui est-ce Qui est concerné Par Deutéronome 28 On va me dire Je parle encore des noirs Mais c'est les noirs Qui sont concernés Ceux qui ont été aux Antilles Ceux qui ont été aux Etats-Unis On va me dire Mais non Ce n'est pas important Il ne faut pas le dire Si le salut Vient des juifs Et le juif en question Le machia est noir On va me dire Il ne faut pas le dire C'est la vérité Il a dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Non On me dit Ce n'est pas important Moi je dis C'est important Parce que Si la couleur N'était pas importante Pourquoi ils ont blanchi La parole Et qu'il y a une raison Ou bien Il ne faut pas le dire Deux petits mots Deux petites prédications Et après on va venir avec Il y a les juifs Les grecs On va voir cela Un petit peu après Regardez bien Qu'est-ce qu'il dit Dans l'Ésaïe Chapitre 1 Verset 3 4 de la 70 Le bœuf connaît Son possesseur Et l'âne La crèche de son maître Mais pour Israël Il m'a méconnu Et son peuple Ne m'a pas compris Malheur à trois Peuples pécheurs Nations pleines de péché Races de méchants Fils pervertis Vous avez abandonné Le Seigneur Et hérité le sein d'Israël Le bœuf Dans d'autres versions Exemple La nuit seconde On dit Le bœuf connaît Son possesseur Et l'âne La crèche de son maître Israël Ne connaît pas Ne connaît rien Mon peuple N'apprenait intelligence N'oubliez pas Qu'est-ce qu'il a fait Le créateur Il a rendu aussi Une partie de son peuple Pour qu'une partie Des nations Peut se rentrer Et cette même Nation-là Qui veut faire Aux Israélites Les vrais Il ne faut pas dire Que le Mashiach est noir C'est encore Comment je pourrais Appeler cela C'est Nous dire Qu'on est les moins Que rien Mais il y a un réveil Qui est en train De se faire A travers le monde Et personne Ne peut empêcher cela Mais Dieu Ne cessera Pas d'aimer Ce peuple Qui est Son peuple Auprès de lui envoyer Qui ? Son Mashiach Le Mashiach Qu'est-ce qu'il a dit Chez Jean 3 Verset 16-17 Dieu a tout aimé Le monde Écoutez bien Dieu a tout aimé Le monde Qu'il a donné Son Fils unique Afin que Qui concrète en lui Ne périsse même Et qu'il ait la vie éternelle Dieu en effet N'a pas envoyé Son Fils dans le monde Pour qu'il juge le monde Mais Pour que le monde Soit sauvé Par lui On est bien Mais Dieu Ne cessera pas D'aimer C'est pourquoi Le Mashiach Il a dit Je n'ai été envoyé Qu'au brebut Perdue De la race d'Israël Mais Sur son chemin Il y a des gens Que Dieu va attirer Vers lui Parce que On doit faire Fait très attention C'est quoi Je vous dis Si Dieu appelle Un noir Qui n'est pas De la race d'Israël S'il appelle Un arabe S'il appelle Les gens des nations Qui suis-je pour lui dire non ? D'accord Après nous verrons un petit peu tout à l'heure Pendant 10 minutes Pourquoi j'utilise la 70 Maintenant en regardant bien les choses Je vous demande de regarder bien les choses On va faire une petite comparaison Je ne vais pas rentrer dans trop de détails Parce qu'après On va faire peut-être une deuxième partie Une troisième partie Je ne sais pas quand même Quand je prends Acte 2 Chapitre 2 Excusez-moi Verses 38 et 39 Pierre rempli du souffle sacré Qu'est-ce qu'il dit Repentez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé Dans le nom de Yahushua le Machia En rémission des péchés Et vous recevrez le don du Saint-Esprit Car à vous est la promesse Et à vos enfants Écoutez bien À vous À ceux qui étaient En face de lui Et à vos enfants Et à tous ceux qui sont Au loin Autant que le Seigneur Notre Dieu On appellera à lui Dieu appelle Ceux qui l'a préconnu d'avance Vous allez trouver ça Dans l'Épître romain Et les appellent Et les justifient Et les glorifient Tous ceux Qui sont écrits Dans le livre de vie de l'agneau Et connaîtront Qui est le Créateur Des sujets de la terre Et va les attirer à lui Vous prenez Acte 2 Verses 38 et 39 Vous prenez Matthieu chapitre 10 Verses 5 et 7 Que je vous ai lié au départ Maintenant Regardez bien Une chose En point de Matthieu Chapitre 28 Verses 19 et 20 Allez Faites des disciples Toutes les nations Quand vous prenez Vous allez dire Toutes les nations Mais il a endurci son peuple Une partie de la race d'Israël Pour que les restes des nations Ce n'est pas tout le monde Qui sera sauvé Mettez-vous bien ça Dans votre tête Même au niveau Des israélites Tous ne seront pas sauvés Ce sont ceux Seulement Qui mettent en application La Torah Qui seront sauvés Et le vouloir De le mettre en pratique C'est Dieu Qui le mettra en vous Moi je ne suis pas exclu C'est Dieu Qui le mettra en nous Les baptisants Il est bien Je reprends le verset 19 de Matthieu Chapitre 18 Allez Et faites des disciples Toutes les nations Les baptisants Pour le nom du Père Et du Fils Et du Fils Sacré Leur enseignant A garder Toutes les choses Que je vous ai commandées Qu'est-ce qu'il a commandé Dans Matthieu Chapitre 10 Verset 5 et 7 Allez Plutôt Réalé Tout ce que je vous ai Maintenant Et maintenant On va me dire Mais Pierre Il y a une partie Avant Sa mort sous le bois Et une partie après Mais si Hébreu 10 Hébreu chapitre 13 Verset 8 nous dit Le machet Le maillère Et aujourd'hui Éternellement Donc réfléchissez un peu Je ne donne pas trop de détails Après dans une autre Je vais détailler un petit peu plus Maintenant Regardez bien les choses Quand il dit Dans Jean chapitre 20 Verset 21 Le machet a dit de nouveau La paix soit avec vous Comme Le Père Côté bien M'a envoyé Le Père m'a envoyé Vers les brebues perdues De la race d'Israël Moi aussi Je vous envoie Comme le Père m'a envoyé Le Père lui a dit Va Tu vois J'ai été envoyé Pour que mon peuple soit sauvé J'en le parle un petit peu Là c'est tout Au niveau de l'Ésaïe Chapitre 53 Comme le Père l'a envoyé Il vous dit la même chose Mais bientôt On va me dire Mais Pierre Il y a Paul Et ça aussi Les lettres de Paul Entre guillemets Il y a beaucoup de gens Qui ne comprennent pas Moi aussi Je ne comprends pas tout Je ne peux pas dire Je comprends tout Parce qu'à un certain moment Paul dit La circoncision N'est pas valable Lorsqu'il montait Il montait à Jérusalem Vers les apôtres Qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? Qu'est-ce que nous avons entendu ? Tu dis qu'il est interdit De faire ses conseillers Les gamins Pourquoi Paul n'a pas dit ? Ah mais c'est le machia Qui m'a dit Réfléchissez un peu Réfléchissons un petit peu Comme le Père Comme le Père m'a envoyé Moi aussi je vous envoie Réfléchissez un peu Après je vous prends Matthieu chapitre 15 Verset 24 Il répondit J'ai née Il était envoyé Qu'on pourrait lui perdre De la maison d'Israël Comme le Père m'a envoyé Jean chapitre 20 Et dans Jean chapitre 15 Il dit Pourquoi Dieu l'a envoyé ? Réfléchissez un petit peu Dans Acte chapitre 3 Verset 26 La version de Martin nous dit C'est pour vous premièrement Que Dieu a envoyé Et suscité son fils le machia Et l'a envoyé pour vous bénir En tirant chacun de vous De vos méchancetés Vous premièrement Et ceux d'après Qui vont être Greffés Regardez qu'est-ce que Paul dit Dans Romains chapitre 15 Verset 8 Or je dis que le machia A été ministre Entre guillemets Serviteur de la circonfision Pour la vérité de Dieu Afin de ratifier Les promesses faites au Père Dieu a fait des promesses Dieu a dit C'est un signe La circonfision Entre moi et mon peuple Aujourd'hui Lorsqu'on dit aux gens Qu'il doit se faire circonfiser Ils disent Que Paul a dit Il n'a plus de circonfision Il me le même Paul a fait circonfir Timothée Alors dites-moi Alors dites-moi C'est un signe Entre Dieu et son peuple Le sabbat C'est un signe Entre Dieu et son peuple La circonfision C'est le même Et Léa Vous allez me dire Le sabbat C'est autre chose Je veux le faire Mais la circonfision C'est un signe Donc c'est si simple Je vous demande de réfléchir Parce que Comme je vous dis C'est la même chose Que vous voyez Les gens qui disent Qu'il y a d'hommes et blanc Et en fait Contre C'est non C'est faux S'ils disent Qu'il y a d'hommes et blanc Parce que vous savez Je discute beaucoup Avec mon épouse Dans la semaine Et surtout Parfois plus le samedi Aujourd'hui On m'a dit Tiens Je lui ai envoyé Elle m'avait fait écouter Une vidéo D'un homme Je ne dis pas le nom Et la vidéo Qu'elle m'a fait écouter A rapport avec la prédication Aujourd'hui On va parler un petit peu Des dhommes Vers la fin Pourquoi C'est que vous dites Que les dhommes et blanc Il est bien dit Dans des dhommes et dhommes 23 Les édomites C'est ton frère Tu ne vois pas Là-bas En abomination Vous voyez Qu'est-ce qui se passe Encore aujourd'hui La haine du blanc Si l'homme est blanc Il dit Ton frère Tu ne dois pas L'avoir en abomination Les égyptiens C'était quoi aussi Il a dit A la troisième génération Il va entrer C'est pourquoi Quand j'ai dit Que Job Qui est Jobob C'est un hendomite Et quand je vous ai fait La généalogie Il se trouve A la quatrième génération Alors on doit faire Faire vraiment Très très attention A tout ce qu'on dit Maintenant On va regarder un petit peu On va continuer un peu Avant d'aller faire autre chose Maintenant on va regarder Un petit peu L'apôtre Paul On va faire une petite Petite comparaison Pas distinction Entre Paul Et l'apôtre Pierre Quand je prends Exemple Un Timothée chapitre 2 Verset 2 Verset 7 Excusez-moi Un Timothée chapitre 2 Verset 7 Il y a autre chose Que j'ai écrit Je ne vais pas tout lire Je ne pouvais pas tout lire Pour lequel J'ai été établi C'est Paul qui parle Prédicateur et apôtre Je dis la vérité Je ne mens pas Chargé d'instruire Les païens Dans la foi Et la vérité Chargé d'instruire Les païens Dans la foi Et la vérité C'est ce que Paul dit Quand je prends Acte Chapitre 15 Verset 7 Une grosse discussion S'est engagée Pierre se leva Et leur dit Homme frère Vous savez Dès que Dès longtemps Dieu a fait un choix Parmi vous Afin que par Ma bouche C'est l'apôtre Pierre Qui dit Les païens Entendissent la parole Et l'évangile Et qu'ils cruent À un certain moment Paul va dire Pierre a été envoyé Vers Les circonstances Quand je vous dis Je fais très attention Quand je lis Le nouveau Entre guillemets Testament Normalement Le nouveau testament Ne pourra jamais Contre dire l'ancien Les apôtres Ont enseigné À partir De l'ancien testament Entre guillemets Et maintenant Qu'est-ce que vous entendez Ah non L'ancien Il faut le mettre de côté Il faut prendre le nouveau Qu'est-ce qu'il dit Dans le nouveau Chaque sabbat Moïse est lu C'est-à-dire La loi est lu Chaque sabbat Après on va me dire Mais non Mais pour l'a dit Il n'y a pas de circoncision Ça n'a rien Et ah ben Timothée est perdu Alors Il aura le compte à l'autre Par rapport à ce qu'il a fait Timothée Moi je me suis fait C'est-à-dire Donc je suis foutu Alors excusez-moi L'expression de parler ainsi Non je ne suis pas foutu C'est un signe Entre Dieu et son peuple La circoncision C'était une petite parenthèse On me dit Alors qui c'est qui va régner Pendant mille ans Avec le Le machia Alors maintenant On va me dire Mais non Ils vont dire bientôt Cette partie-là Il faut la déchirer 12 000 Dans la tribu de Juda 12 000 chez Ruben 12 000 chez Gade 12 000 d'Acer 12 000 de Neftali 12 000 de Manassé 12 000 de Simeon 12 000 de Lévi 12 000 d'Izacar 12 000 de Zabulon 12 000 de Joseph 12 000 de Benjamin Nous sommes les nations Ok Et Dieu a dit quoi C'est à la race d'Israël Qu'il a donné quoi La parole se forme Écoute Il disait dans l'Epsom Un petit peu Je ne veux pas trop Trop rentrer dans les détails Aujourd'hui Mais on fera cela Et maintenant Regardons bien une chose Quand je prends De Connick Chapitre 7 Verset 14 Dans la septembre Dans d'autres versions Il a dit Si mon peuple Pour qui mon nom Est invoqué Rentre en soi-même S'il prie S'il désire ma présence Si c'est détourne De la mauvaise vie Je l'entendrai Du haut du ciel Je serai miséricordieux Pour ses péchés Et je bilirai sa terre Réfléchissons un peu Vous lisez les autres versions Il y a une façon De dire les choses Bon Je dis comme je vous dis Je ne veux pas trop 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 Rentrer dans trop de détails Parce que Dieu a dit Dans mon âgique Il ne change pas C'est toujours le même Vous allez comparer ça Vous allez comparer ça un petit peu Avec Hébreu Chapitre 13 Verset 8 Donc le machia est le même hier Donc il ne va pas changer Maintenant je vais vous lire Quelque chose Sur un livre Que je reçu hier Qui s'appelle Marguerite De Marguerite La langue De Japheth Il dit 15 études Sur la Septante Et le grec Les chrétiens Ok On aime bien les choses Quand je le prends Pourquoi j'utilise Beaucoup la Septante On aime bien les choses On va retourner un petit peu Parce que je vais vous projeter Certaines choses aussi A la fin Si ce n'est pas très visible On va essayer de l'arranger Au niveau de la prédication Avant de le mettre Sur Youtube A la page 18 Je vous ai dit La traduction de la Torah Angrique A été décidée Et réalisée Dans le milieu juif Où Le grec Était une langue Pratiquée D'accord Page 10 Après Je vais aussi à la page C'était la page 18 Excusez-moi Je vais à la page 19 Je vous ai dit Que la décision De traduire A été prise A la demande Du roi Proclamé Allez-y Dans les livres De Maccabée Ou Que l'initiative En revienne A la communauté Juive D'Alexandrie L'entreprise De la Septante Est la marque D'une double promotion D'une part La Torah Est désormais Considérée Comme un code De loi Susceptible D'être portée A la connaissance De tous les peuples Civilisés Elle sort Du monde Fermé Des connaissances De l'hébreu D'autre part Le grec Est accepté Par le juif Comme une langue Digne d'exprimer Les choses sacrées Elle mérite D'être employée A côté de l'hébreu Qu'est-ce qui s'est passé A la page 20 Il nous a dit Les juifs Eurent le sentiment Qu'après avoir donné Au monde Grec Ce qu'ils avaient De meilleur Leur livre sacré Traduit en grec Ils avaient reçu En réponse Quoi Les persécutions L'indéniable Acculturation Des juifs A léninisme Est une période Du passé Souvent négligée Dans la mémoire Juive Maintenant Regardons bien une chose Avant de vous Projeter certaines choses Pourquoi j'utilise La septante Pourquoi je la lis souvent Pourquoi je suis en train D'acheter pas mal De livres A ce sujet là Parce qu'il nous l'est dit La septante A été traduite Par les 60 72 israélites A l'époque Hélénique C'est une traduction Fiable Fait Par les vrais Israélites Alors que Les manuscrits De Leningrad D'où sont tirés Les textes Masorettes King James Martin Pottsval Bible de l'épée Etc Ont été traduits Par les noms Israélites Dans C'est bien Les israélites Qui sont quoi Les faux juifs Et pourquoi Je vous dis De faire attention Quand vous lisez Je reprends cette partie Et ils ont été traduits C'est à dire Les textes Masorettes King James Martin Bible de l'épée Etc Ont été traduits Par les noms Israélites C'est à dire Les israéliens C'est des faux juifs Posez-vous la question Qui sont les Masorettes Qui détiennent Ces manuscrits De Leningrad D'où viennent King James Martin Etc Quelle traduction Devraient nous croire Par exemple Nous allons voir tout à l'heure Je vais vous projeter D'héternon 28 Verset 68 Après on va prendre aussi Exode chapitre 12 Verset 44 Verset 40 Excusez-moi Et après on va regarder Avec le fameux Admoniei Où on vous dit Je vous ai déjà expliqué Où David Et Esaü Avec la même couleur de peau Parce que Pourquoi je dis cela Quand je prends ce livre De la septembre C'est à dire Les douze prophètes Pour partir De 9.4.9 A la page 90 Il est dit Au sujet des dames Un moment disparu L'entité Et du mai Les une Oussure Jirac En province syrienne Pour totalement disparaître Après 70 Archetypes de l'ennemi Qui a pris du territoire Aux judéens Et il n'a pas rendu Et doit être châtié Et d'homme réapparaîtra Réapparaîtra Excusez-moi Et d'homme réapparaîtra Dans la tradition rabbinique Coutez bien Dans la tradition rabbinique Dans un époir cryptique Pour désigner Rhum L'oppresseur Injuste C'est ça que vous voyez Encore aujourd'hui Maintenant On va vous projeter les choses Comme ça Vous allez voir Vous même Comme ça Vous allez voir Quand vous voyez maintenant Vous avez différentes versions bibliques Au sujet de Deuteronome chapitre 28 Verset 68 Regardez bien Vous pouvez lire Nous on va le On va essayer de vous le mettre directement Au niveau du YouTube Quelque chose Pour que vous puissiez lire Quand vous lisez toutes les versions Que vous avez là Je vais les lire un petit peu Je ne vais pas tout lire Et l'éternel Que fera Pour retourner en Égypte Sous des navires Pour le chemin duquel je t'ai dit Il ne tardera plus de le voir Et vous vous vendrez là Et vous vous vendrez là A vos ennemis Pour être esclaves Et servantes Il n'y aura personne Il n'y aura personne qui vous achète La version Martin La version Tzvah Vous l'avez après Le maître Le maître C'est ce qui est vers le bas Et le Seigneur T'amènera de nouveau en Égypte Sous des navires Par le chemin dont je t'ai parlé Tu ne le verras plus Vous serez vendus à vos ennemis Pour être hommes et femmes En servitude Aucun homme Vous Ne vous J'achètera Il y a deux versions Dans cette partie là Qui tient bien La première c'est la septembre Et la qu'il dit Ce qui vient un petit peu après D'accord Maintenant Quand je vais prendre Exode chapitre 12 Vous allez voir La différence qui se passe Là Martin dit Or La demeure des enfants d'Israël Devait Avaient Faites en Égypte Ecoutez bien En Égypte Était de 430 ans La Hotsval Dit Fut de 430 ans Ecoutez bien En Égypte Et maintenant Quand je prends La Kim James Il dit Qui demeure Bon Les séjours des enfants d'Israël Qui demeurent en Égypte Elle était de 430 ans Maintenant Dans la première partie Dans le Deutéronome 28 Verset 68 La Kim James Pouvait tenir un petit peu Avec la septembre Mais ici La Kim James Donc tombe directement Pourquoi ? Parce que Quand je prends la septembre Il lui dit Les temps que les enfants d'Israël Avaient demeuré Dans la terre En Égypte Et dans la terre De Canaan Eux et leur père Fut de 430 ans La différence Qu'il y a Il y a La terre de Canaan Qui vient S'ajouter à la terre d'Égypte Est-ce que vous comprenez ? Les autres vont vous dire Tout a été fait en Égypte Mais la septembre Fait vraiment la différence Entre la terre de Canaan Et la terre d'Égypte Que ça peut bien vous faire 430 ans Maintenant je peux vous dire La queue de ces traductions Qui dit la vérité C'est à vous de juger Tout ce que les gens vont dire Que la Martin L'Ausbal Et puis la Kim James C'est ceux qu'il faut mettre En application Tout ça Pour justifier La fausse doctrine Des dents blancs Entend les écritures Et l'histoire juste Pour justifier Une fausse doctrine Et les faibles Ceux Qui ne comprennent pas La manipulation du parler Se laissent abuser C'est séduire Et tomber Et tromper Pourquoi ? Quand je vous ai dit Moi j'ai du mal C'est pas parce que Je suis ainsi Que je le dis Il y a des gens Qui ont vraiment Une façon de parler Qui ont pris des cours Ils ont ça dans leur sang Et ils peuvent vous faire Passer des trucs là A des vues de connu Je trompe-bouille Si je peux parler ainsi Maintenant Vous allez voir un petit peu Le fameux Admonéi Écoutez bien Quand je prends Un exemple Je laisse Chapitre 25 Verset 25 La première C'est la nuit Seconde Le premier Entièrement Sortirait Au bout Admonéi Comme un manteau De poil Et en lui donnant De nom Des âus Vous lisez le reste Vous allez voir Vous pouvez Vous comprendre Vraiment bien Regardez bien Certaines versions Exemple La nuit Seconde Dans Verset 25 Verset 25 Il va vous dire Il est roux Dans D'autres versions Il va vous dire Qu'il est roux aussi Etc Mais quand je vais aller Dans 1 Samuel Vas-y Tu peux changer S'il te plaît Quand je vais dans 1 Samuel Chapitre 16 Verset 12 Il est bien dit Un Samuel Chapitre 16 Verset 12 Lui second Il s'a envoya Chercher Chercher qui David Or il était Blonde Et c'est le même mot Admonéi Et quand je vais Prendre la septante C'est toujours Le même mot Qui est traduit Qui est traduit Il n'est pas dit Dans la septante Qu'il est Tout à l'heure Je vais voir ça Je vais vous mettre Les trois versions Les trois versets Dans la version septante Alors que les autres Et aussi Lakin James Qui utilise Ce qui est pas mal aussi Qui dit Il a le thème Herbeth J'allais trouver ça Aussi dans les autres versions Dans les autres versets Publics Vous allez voir La même chose Vas-y Exemple là Dans 1 Samuel Chapitre 17 Verset 42 Il nous est dit Le Philistin regarda Et lorsqu'il aperçut David Il le méprisa Ne voyant En lui qu'un enfant Blond Almonie Et d'une belle figure Lakin James Vous dit Au terre vermeil Et après les autres versions Vous dit Qu'il est blanc aussi La version Maître de Césil Vous dit Qu'il est où Maintenant Regardez bien Je vais prendre Tout au niveau De la septante Les trois versets La septante La septante Vous dit Matthieu Jeunesse Chapitre 25 Verset 25 La septante Le premier Sortir où Dans un roi Parce que Quand vous avez Samuel Dans les 66 livres La version De la septante N'est pas la même Vous allez trouver ça Dans un roi Chapitre 16 Verset 12 Et après Un roi Chapitre 17 Verset 42 Il est dit Dans un roi Chapitre 16 Verset 12 J'essaie le fit venir Car il était roux C'est le même mot Qui est pris Pour Esaü Qui est aussi Pour David Alors que Certaines versions Vont vous dire Roux en haut Par rapport à Esaü Il va vous dire Que l'autre Il est blanc Est-ce que vous comprenez Ce que je vous dis Maintenant Goliath Etc Il disait Que c'est un garçon Qu'il était roux Laquelle De cette tradition Qui dit la vérité Esaü Il avait quoi Attend Esaü A la même peau Que David Vous tordez Les écritures Et l'histoire Pour justifier Les traditions Masorettes Qui alimentent Le mensonge Établi par Les israélites Par les israéliens Excusez-moi Que l'homme blanc Est édomine Je reprends Esaü A la même peau Que David Vous tordez Les écritures Et l'histoire Pour justifier Les traditions Masorettes Qui alimentent Le mensonge Établi par les israéliens Que l'homme blanc Est édomne Pour rappel Ce sont les israéliens Qui ont dit Que l'homme blanc Est édomne C'est nullement La parole du créateur Des cieux et de la terre Et je prends Dans ce livre Je vous l'ai lu Au départ Je le relis Encore vous lui En ce moment Au moment Disparu L'entité Du mé Résurgera Comme province Syrienne Pour totalement Disparaitre Après 70 Archétype De l'ennemi Qui a pris Du territoire Au judéen Et ne l'a pas vendu Et doit être Châtié Et d'homme Réapparaîtra Dans la tradition Rabbinique Où t'es bien Dans la tradition Rabbinique Dans un emploi Acryptique Pour désigner Rome L'oppresseur Injuste Vous allez trouver ça Dans les douze prophètes 23 4 C'est 29 Page 90 C'est à vous de choisir Lequel vous allez choisir C'est pourquoi je vous dis Pourquoi je l'utilise D'autres versions Vous disent Au sujet Du peuple Lorsqu'ils étaient en Égypte Ils ont fait 430 ans Dans la terre d'Égypte Alors que la septembre Vous dit Quoi Canavan Et Égypte Et j'ai déjà fait Une prédication Qu'on croit Les 430 ans D'Israël en Égypte C'est faux On a bien Je vous ai bien Expliqué A ce sujet Maintenant C'est pourquoi je vous dis La septembre Quand je prends Les trois versets Ils utilisent La même traduction Roux pour David Et de même Pour Ésaïe Alors que Dans d'autres versions Il va vous dire Il est blanc Et l'autre est roux Et ça prête à Confusion Et je tiens Pour rationaler Comme je l'ai dit Si l'homme est blanc Vous ne pouvez pas Les empêcher D'entrer dans le moyen A la troisième génération C'est pas moi Que le dit C'est la parole Maintenant C'est dommage C'est pas On ne peut pas Voir très très bien Et vous avez aussi Dans cette partie là Les textes Vous comprenez Les différentes traductions Et après vous allez voir Et après vous allez voir Qu'est-ce que vous lisez Ou pas C'est à vous de voir Ce que vous voulez mettre En application Que le créateur soit Au béni Exalté Seigneur Merci pour ta grâce Ta bienveillance Merci pour ton amour Merci pour ta miséricorde Qui durera toujours Et merci pour l'intelligence Que tu nous donnes A discerner Ce qui est bon Et aussi ce qui est mauvais Pour qu'on ne puisse pas Tomber Et baloter Par toute bonne doctrine Vous pensez Ton de l'enfant Sois élevé Sois exalté Dans le beau épris C'est non Nyaush Pour le machia C'est assez cool Et puis la soit aussi Merci